Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nylane, praticienne de la naturopathie. Et ici, on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Pour le 29ème jour de ce programme, on va apprendre ensemble la respiration Wim Hof. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le défi, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à aller voir la première vidéo de la série et à télécharger le contenu exclusif qui accompagne ce programme. J'insiste sur le fait que c'est vraiment important de suivre les vidéos dans leur haute publication parce qu'il y a une progression définie de vidéo en vidéo. Et si c'est fait, on peut commencer. Installez-vous en position assise dans un lieu où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Respirez calmement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous recentrer. Votre dos est bien droit, votre nuque est longue. Vous profitez pleinement de cette parenthèse que vous vous accordez. Prenez quelques respirations pour détendre vos jambes, votre dos, votre ventre. Détendez votre mâchoire et tous les muscles de votre visage. Nous allons aujourd'hui pratiquer une technique respiratoire appelée la respiration Wim Hof. C'est une technique respiratoire créée par l'homme du même nom, surnommée également l'homme de glace. C'est un athlète néerlandais connu pour avoir battu de nombreux records dans des conditions extrêmes. Il a notamment couru un marathon alors que la température extérieure était de moins 20 degrés, a fait l'ascension de l'Everest en portant uniquement un short et des chaussures. Il est également parvenu à rester statique pendant deux heures dans une eau glacée. Sans encourager ce genre de performances qui mettent le corps et l'esprit à rude épreuve, la technique respiratoire développée par Wim Hof est intéressante pour activer le système nerveux sympathique. On l'utilisera donc dans des moments où on a besoin d'un regain d'énergie, de chaleur et de concentration. A l'inverse, on évitera de la pratiquer dans les moments où on recherche le calme, la régulation des niveaux de stress ou quand on digère. Le principe est simple. Je vais vous expliquer le déroulement de l'exercice, puis nous le ferons ensemble. Cette respiration consiste à faire 30 respirations rapides. L'inspiration est profonde et active, tandis que l'expiration est incomplète. Elle se fait passivement en relâchant simplement les muscles de la respiration. Après la trentième respiration, on prendra une profonde inspiration, on relâchera l'excès d'air sans pour autant vider ses poumons complètement, puis on retiendra notre souffle aussi longtemps que possible. Quand on aura à nouveau besoin d'inspirer, on prendra une profonde inspiration, on retiendra notre souffle pendant 10 à 15 secondes, puis enfin on expirera. Après cette expiration, nous aurons terminé le premier cycle. Il est intéressant de faire au moins deux cycles supplémentaires pour profiter pleinement des bienfaits de cette respiration. Allons-y ensemble pour 30 respirations, avec une inspiration profonde et une expiration passive. ... ... ... C'est parti. Maintenant, grande inspiration, expiration passive et on bloque. C'est parti. Profonde inspiration, on bloque 15 secondes. Et on souffle. Sentez-vous libre de refaire cet exercice autant de fois que nécessaire en vous référant au timecode en légende. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Si c'est le cas, le meilleur moyen de m'encourager à continuer de vous proposer ce genre de contenu est de vous abonner, de liker cette vidéo, d'activer la cloche et d'en parler autour de vous. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très belle journée.